A vrai dire, ce n'est pas notre idée à moi, c'est plutôt l'idée de l'agent droit de Patricia Sanotti, qui est la personne qui nous a contactés, qui nous a proposés de faire la continuation de Tom Maltese. J'ai connaissé Patricia depuis pas mal d'années, parce qu'elle était déjà mon éditrice italienne de l'autre ouvre que j'ai écrite, que c'est Black Sat. Et voilà, à un moment donné, Patricia m'a proposé d'écrire la suite de Tom Maltese, et moi, tant que passionné du personnage et de l'univers de Hugo Pratt, j'ai dit oui immédiatement. Et puis, j'ai proposé aussi le nom de Ruben Pellarrero comme dessinateur pour m'accompagner dans cette aventure. Moi, j'essaie d'expliquer ça d'une façon très facile. Ça veut dire, notre approche est d'un lecteur passionné, de telle façon qu'on fait la même chose que quelques lecteurs puissent faire après la fermeture d'un album de Corto Maltese. On continue à rêver des histoires qui se passent après les histoires qu'on connaît déjà. On a vraiment ce parcours de lecteur passionné qui aime un personnage, qui adore un personnage et qui continue dans sa tête des histoires qui ne sont pas jamais écrites ni dessinées, mais qui, heureusement pour nous, on a l'opportunité et les moyens pour y mettre un nouvel BD, un nouvel album. Ça a passé très bien parce que, d'abord, c'est vrai qu'on n'avait jamais travaillé ensemble avant, mais par contre, on se connaît depuis longtemps et on avait rêvé pas mal de fois de faire quelques projets ensemble. Donc, au moment donné qu'il a tombé, la possibilité de travailler sur Corto, ça a été les séries sur les râteaux. Donc, la collaboration s'est passé très bien et heureusement, même si on n'habite pas dans la même ville, on travaille tous les deux en Espagne, donc c'est en communication directe. Et vraiment, il y a de la chimie. On partage beaucoup de références, on partage beaucoup de... On aime les mêmes BD, donc comme ça, ça se passe facile. C'est assez réjouisant, on peut dire, le travail en équipe. Pour moi, c'est une vraie surprise. Le moment en que Juan m'a rappelé par téléphone un jour, il m'a invité à travailler avec lui avec cette... Sur le personnage de Corto-Maltese, c'est une vraie surprise. Et pour moi, c'est une chose incroyable et magnifique en même temps, parce que Bougoplatte, c'est un maître pour moi, dans toute mon jeunesse. Et je comprends que c'est un vrai défi. Mais ce défi, en même temps, c'est une chose que j'aimais beaucoup. Pourquoi j'aime beaucoup le défi pendant le dessin et tout ça. Mais en même temps, c'est pas un univers très éloigné de mon dessin habituel, surtout pendant toute une époque de ma jeunesse. Je connaissais plus que Corto-Maltese tous les anciens travaux de Copérate. Et c'était une influence très forte pour moi. Pendant toute une époque, j'ai fait un personnage qui s'appelle Dieter Lumpen, qui est la preuve, la preuve évidente, qui est de mon amour vers Corto-Maltese. Cette couverture, je pense que peut-être qu'elle s'allait un peu de la couverture habituelle de Corto-Maltese, mais donne très importance à l'ambiance qu'il aura. Et parce que nous sommes dans une autre époque, pendant le monde de la VD. Et une image qui donne une idée, un peu une idée de où passe l'histoire, je pense que c'est très important. Je pense qu'il y a ce côté, c'est nécessaire parfois qu'une couverture réfléchisse. La première VD, elle est très bien. Et je pense qu'un côté très important de ce renouveau, on peut dire, du personnage de Corto-Maltese, c'est en même temps de donner connaître l'ancien travail de le maître, Hugo Pratt, c'est d'aller à un nouveau public, qui parfois ne connaît, ne connaît jamais, ou seulement connaît l'image iconique du personnage, mais jamais lu un livre de Corto-Maltese. Et je pense que c'est une nouvelle, on peut dire, étape du personnage. Son côté très important, c'est de donner à connaître à un monde différent, à un public différent, même pas à l'ancien public, mais au nouveau public, ce personnage. ... ... ... ... ... ... ... ... ...